Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors celle-ci elle est surtout adressée aux futures personnes qui hésitent à partir en Finlande pour leur Erasmus puisqu'on se rappelle que cette chaîne YouTube de base je l'ai créée pour aider tous les gens qui partent en Erasmus et plus spécifiquement ceux qui partent à tempérer en Finlande puisque c'est là où je suis. Donc dans cette vidéo je vais essayer d'aborder plusieurs points importants qui peuvent jouer en fait dans le choix du pays mais aussi de la ville. Donc je le répète je suis à l'université de Tempérer en Finlande donc je vais parler de mon expérience d'étudiante Erasmus dans cette université spécifiquement. Alors déjà le premier point important à aborder celui du transport pour aller dans le pays puisque la Finlande on est quand même à l'autre bout de l'Europe par rapport à la France et en vrai je trouve que ça reste quand même très accessible. Vous avez plusieurs solutions pour aller en Finlande. Donc il faut savoir qu'en Finlande il y a plusieurs aéroports. Ceux qui nous intéressent le plus c'est ceux de Helsinki donc la capitale et celui de Tempérer parce que oui Tempérer a un aéroport. Ensuite il y a d'autres aéroports qui sont plus au nord ou plus à l'est mais déjà ils sont beaucoup moins accessibles. C'est beaucoup moins pratique d'accéder à Tempérer depuis ces aéroports là. Et en plus ils coûtent super cher. Donc vraiment on les élimine tout de suite. Pour ma part tous les voyages que j'ai faits je suis partie de Helsinki parce que je n'ai pas trouvé en fait d'avions qui faisaient France Tempérer. Enfin s'il y en avait mais souvent ils étaient plus chers. Mais je sais qu'il y en a qui ont trouvé moins cher. Enfin en gros que ça leur revenait moins cher d'atterrir à Tempérer plutôt que de Helsinki. Donc je pense que ça dépend vraiment des périodes et des dates. Donc n'hésitez pas à comparer les deux. Et ensuite au niveau de la France vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez partir bien sûr de Paris, surtout de Charles de Gaulle. Et là ce sera direct vers Helsinki. Vous avez aussi la possibilité de partir de l'aéroport de Beauvais. Mais du coup ce sera plutôt avec la société Ryanair. Voilà si ça ne vous dérange pas de voyager dans des avions un peu low cost. Voilà mais vous aurez aussi normalement des directs entre Beauvais et Helsinki. Mais voilà Beauvais c'est un aéroport qui est très compliqué d'accès. Quand vous n'avez pas de voiture et tout c'est une galère pas possible. Donc je vous conseille de rester sur l'aéroport Chanel de Gaulle. Et après je sais que si vous partez du sud, donc de la région de Montpellier, Aix-en-Provence, tout ça. Je crois que je n'ai jamais vu de direct en décollant de l'aéroport de Aix-en-Provence. Je crois que je n'ai jamais vu de direct Aix-en-Provence-Helsinki. Et du coup souvent ce qui se passe c'est que vous avez une escale à Amsterdam, donc aux Pays-Bas. Donc vous faites Aix-en-Provence-Pays-Bas et donc Amsterdam en fait. Amsterdam-Helsinki. Et après si vous êtes plutôt du nord, la meilleure technique pour vous c'est soit d'aller jusqu'à Paris, soit de passer par la Belgique en fait. Puisque en gros si vous êtes par exemple à Guille ou à Strasbourg, franchement vous prenez un fixbus, vous allez jusqu'à Bruxelles. Et de Bruxelles, Charleroi, je crois que c'est leur aéroport, vous prenez l'avion en direction de Helsinki. Donc voilà un peu pour les moyens de transport les plus simples. Et ensuite franchement la correspondance entre Helsinki et Tempéré en train, elle est super facile. Vraiment il y a des trains partout, tout le temps. Alors forcément en fonction des horaires, les prix varient. Et voilà, vous pouvez avoir un voyage pour genre 6 euros, tout comme vous pouvez avoir le voyage pour 30 euros. Voilà, c'est vraiment, ça dépend des heures de la journée. Ensuite si vous n'aimez pas l'avion et que vous cherchez des alternatives, je sais que vous pouvez prendre le bateau par exemple. Il y a des ferries qui font, qui partent d'Allemagne et qui vont jusqu'à Helsinki. Mais c'est genre 24 heures de ferries, vous voyez, c'est un voyage qui est balèze. Sinon vous pouvez bien sûr faire le choix d'y aller complètement par train, donc de traverser en fait tout le sud de l'Europe. Donc vous allez faire genre la France, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne. Vous allez remonter par la Lituanie, Lettonie, Estonie. Vous prenez le ferry à Tallinn en Estonie. Vous remontez jusqu'à Helsinki. Et de Helsinki, vous allez jusqu'à Tempéré. Ça fait un sacré voyage aussi, je pense. Je pense aussi que ça coûte cher. Mais voilà, c'est une alternative qui est totalement possible. Par le nord, c'est plus compliqué. Je crois que les voyages sont plus compliqués et coûtent encore plus cher. Mais vous pouvez effectivement passer par la France, Danemark, du coup Norvège, Suède, prendre le ferry à Stockholm à peu près, traverser et arriver à tout le coup en Finlande. Et de tout le coup, vous allez jusqu'à Tempéré. Donc voilà, ça je pense que c'est les alternatives principales pour la viande. Si vous ne voulez pas le prendre, que vous n'aimez pas le prendre, que vous avez des revendications écologiques, je ne sais pas quoi. Voilà, sachez qu'il y a des alternatives. Elles vont prendre longtemps parce que comme j'ai dit, la Finlande, c'est vraiment à l'autre bout de l'Europe. Mais c'est totalement faisable. Mais par contre, à ce niveau-là, je n'ai aucune idée des prix des billets. Pour ce qui est de l'avion, je peux vous dire que les prix, forcément, ça varie en fonction de quand est-ce que vous le réservez et tout ça. Pour ma part, j'ai payé à chaque fois mes billets entre 100 et 200 euros à chaque fois. Donc sachant que pour ma part, j'ai fait mon aller quand je suis arrivée en août. J'ai fait l'aller-retour quand je suis revenue aux vacances de décembre. Et là, du coup, mon dernier, ce sera celui de mon retour définitif en mai. Et pour chacun, à chaque fois, en fait, le billet de base, il coûte à peu près 150 euros. Et tu rajoutes, pour ma part, les bagages en soute. Donc c'est un supplément. Mais après, voilà, je sais que j'ai une amie qui part avec Ryanair. Et en gros, elle a payé son voyage genre 40 balles, vous voyez. Mais après, c'est Ryanair. Voilà, c'est libre à vous. Moi, je ne prends pas Ryanair. Pas que je n'aime pas la société. Mais c'est plus qu'en fait, ça me fait atterrir à Beauvais. Et après, de Beauvais, je n'ai pas trop moyen de rentrer chez moi. C'est beaucoup trop compliqué. Donc franchement, je préfère payer un peu plus cher et être dans une compagnie que je connais. Et sachant que du coup, moi, j'ai voyagé avec Air France. Donc ça, pas besoin de vous le présenter, je pense. Aussi avec Finair. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent d'Air France, mais en Finlande, vraiment. Et ensuite, vous avez Air Baltic aussi. Alors, Air Baltic, c'est un peu plus low cost. Ce n'est pas aussi extrême que Ryanair. Mais quand même, voilà, sachez que j'ai pris Air Baltic pour retourner en France quand je suis partie à Noël. Et franchement, l'avion, il avait du retard. J'ai loupé ma correspondance parce que j'avais une escale à Riga, je crois. Donc en Lituanie, si je ne dis pas de bêtises. Ou en Lettonie, je ne sais plus, pardon. Mais j'avais une escale à Riga. Et ensuite, en arrivant à Helsinki, j'ai loupé mon train parce que je suis arrivée beaucoup trop en retard. Donc j'ai dû repayer un billet de train parce que je ne voulais pas me battre avec... En fait, on n'avait pas de contact à disposition parce qu'en fait, si la compagnie est responsable pour le fait que tu aies loupé ton train, tu as le droit de leur demander un remboursement, de trouver une solution en fait. Mais là, franchement, il était tard le soir. J'en avais marre. Je voulais juste rentrer chez moi. Donc franchement, je suis restée deux heures dans l'aéroport à attendre que mon train pour rentrer à Tempéré arrive. Donc voilà. Après, c'est très possible que je n'ai juste pas eu de bol, que je suis tombée sur le seul voyage qui était en retard. Mais voilà. Donc Air Baltic, c'est aussi une bonne compagnie. Mais elle est effectivement un peu plus low cost que Air France et Finer. Et enfin, à l'extrême, vous avez Ryanair. Mais je crois que pareil, je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est important de noter pour Ryanair qu'à Tempéré, il y a une association pour étudiants qui s'appelle ISN Fint. Donc c'est l'association des étudiants étrangers. C'est une association que vous retrouvez dans beaucoup de pays différents. D'ailleurs, je ne savais pas. C'est vraiment une association qui est dédiée aux étudiants en échange en Erasmus. Et en gros, ils ont plusieurs partenariats. Et ils ont notamment un partenariat avec Ryanair. Ce qui fait qu'en fait, si vous réservez... Enfin, bien sûr, si vous avez l'adhésion de ISN Fint, qui coûte 10 euros à l'année. Donc franchement, ce n'est pas l'investissement du siècle. Et bien en gros, si vous réservez via votre adhésion sur Ryanair, en gros, ça vous permet... Déjà, je crois que le billet est un peu moins cher. Vous avez une petite réduction, si je ne dis vraiment pas de bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez surtout un bagage en soude qui est inclus. Donc ça vous permet d'éviter de payer le supplément du bagage en soude. Surtout que si, comme moi, vous partez une année, ce n'est pas surprenant que vous preniez deux valises. Donc franchement, ça vous fait un bagage sur deux à payer en supplément. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est aussi à noter. C'est aussi à noter que pour les trains en Finlande, donc je pense notamment pour faire le Helsinki Tempéré, une fois que vous êtes étudiant officiellement à l'université et que vous avez en fait votre carte étudiante, donc au tout début, quand vous arrivez dans le pays, vous avez un justificatif de certificat comme quoi vous êtes étudiant, mais vous n'avez pas encore votre carte physique parce qu'il faut aller les récupérer au bureau des affaires internationales dans la faculté. Mais voilà, au début, vous avez quand même un justificatif et en fait, ça vous permet de choisir... En fait, attendez, je vais vous montrer. En fait, via l'appli VR, j'ai expliqué toutes les applications que j'utilise en Finlande dans cette vidéo. Cette vidéo, enfin bref, la vidéo qui s'affichera en haut. Et en gros, vous voyez, quand vous voulez acheter un ticket, ici, vous ne voyez rien du tout. Ici, vous pouvez choisir en fait que vous êtes un étudiant, juste là. Et en fait, ça vous permet d'avoir des réductions en fait étudiantes. Et ne faites pas l'erreur. Il faut vraiment que vous soyez un étudiant finlandais. Enfin, que vous ayez la carte étudiante finlandaise pour avoir accès à ces réductions. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma carte étudiante finlandaise. Et au dos, juste ici, il y a le logo VR, donc de l'application. Et c'est ce logo qui fait que, en fait, j'ai l'autorisation d'accéder aux réductions étudiantes. Donc voilà, ne vous dites pas que vous avez accès aux réductions étudiantes parce que vous êtes un étudiant. Il faut vraiment avoir ce logo sur votre carte étudiante. Donc je pense à ça particulièrement si vous avez des amis qui viennent vous rendre visite, par exemple. Voilà, eux, ils n'auront pas accès aux réductions. Et ils seront obligés de prendre un billet adulte, sauf s'ils sont mineurs. Ensuite, deuxième point qui me paraît quand même très important, le système scolaire. Je vous en ai fait une grosse vidéo qui s'affichera juste en haut. Mais voilà, en fait, pour reprendre les idées principales, déjà ici, les locaux universitaires, les bâtiments, ils sont très bien. Les locaux, ils sont modernes. Les salles de classe sont modernes. Les infrastructures, en fait, elles sont très bien organisées. C'est très bien entretenu, c'est propre. Et même, en fait, les classes, elles sont souvent agencées différemment. Alors, par exemple, j'avais des cours au premier semestre où la salle de classe, en fait, c'était une espèce de table ronde, en fait, où le prof était au bout et on avait tous les élèves en cercle, pas en mode rang deux par deux, comme nous, on en a tout le temps quasiment en France. Et pareil, c'est aussi très moderne. En vrai, il y a ça aussi en France. Genre, vous savez, les projecteurs, là, pour projeter le cours, ça, ils ont ça aussi. Et un peu comme en France, où vous avez une espèce d'EMT. Ici, ça s'appelle Moodle et c'est le cours auquel vous aurez accès, vous savez, à tous les documents que vos profs y mettent en ligne pour, genre, les diapos du cours, les exercices à faire, blablabla. Donc, voilà, c'est quand même assez bien fait. Si je mets l'université en soi de côté, le système est différent. Ça, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo. Mais donc, déjà, le système hiérarchique est différent. C'est-à-dire que les élèves et les professeurs ont tendance à être sur le même piédestal. En fait, c'est beaucoup plus simple d'aller parler aux professeurs. Même, vous pouvez les appeler par leur prénom. Bon, moi, j'ai encore du mal parce que, voilà, en France, on n'est pas du tout habitués à faire ça. Mais, voilà, rien que ça, en fait, ça change aussi l'ambiance qu'il y a dans le cours. Ensuite, au niveau des cours, je l'avais expliqué aussi dans une de mes vidéos, on a accès à beaucoup de cours. Mais, voilà, pour moi, on a beaucoup trop de cours qui sont en independent studies. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a des devoirs maison à faire sans forcément être encadré par un professeur. On n'a pas de cours physique. Et, alors, du coup, c'est à double tranchant. C'est super parce que ça vous permet de gérer votre propre temps, de vous organiser comme vous voulez. Et ça peut aussi vous permettre, par exemple, je connais quelqu'un qui, là, cette semaine, rentre en France, littéralement, définitivement, alors qu'ici, l'année scolaire se termine début mai, parce qu'en fait, il n'a plus que des independent studies, donc des devoirs à rendre à distance, en fait. Donc, en fait, il n'a plus besoin de rester dans le pays. C'est son choix de partir maintenant. Personnellement, je pourrais faire la même chose, mais je préfère rester dans le pays pour tout simplement en profiter. Mais voilà, sachez que du coup, en fait, c'est aussi possible de partir super tôt, tout simplement parce que vous n'avez plus aucun intérêt à aller à la fac, en fait. Vous n'allez plus du tout à la fac. Et c'est vrai que moi, je vais à la fac encore pour manger les midis à la cantine. Mais si je n'allais pas à la cantine, je n'irai plus jamais à la fac. Je n'ai plus aucun cours en présentiel. Donc voilà, ça vous permet aussi, du coup, de voyager, tout ça, puisque vous n'êtes plus, en fait, contraint par un emploi du temps. Mais du coup, pour ma part, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup aimé parce que justement, on n'est pas encadré par un prof. Tu ne sais pas à qui t'adresser quand tu as des questions. Et même, je suis désolée, ce n'est pas en lisant un livre que tu apprends quelque chose. Même si le livre est intéressant, tout ça, ça ne suffit pas, en fait. Tu ne peux pas baser un cours entier sur un livre. C'est trop nul. Moi, franchement, j'avoue que ça me manque. Les TD, les CM, vraiment, il y a un prof qui explique quelque chose et t'écoutes parce que là, en fait, lire les livres, c'est bien deux secondes, mais c'est long. Surtout quand le livre n'est pas forcément intéressant ou qu'il est compliqué. Donc voilà, c'est un système qui a d'où votre enfant et c'est quelque chose à prendre en compte. Pour rester dans le thème de l'université, je vais parler deux secondes de la vie étudiante. Alors, sachez qu'à Tempéry, je crois qu'on est la première ville la plus étudiante en Finlande. Bon, ce n'est pas trop compliqué. Il n'y a pas non plus 20 000 grosses villes en Finlande. Mais voilà, c'est quand même cool. Effectivement, déjà, je vous ai expliqué le concept du overhaul dans une vidéo qui sera là-haut. Et à part ça, c'est vrai que la vie étudiante reste quand même très active. C'est-à-dire que peu importe le soir de semaine que vous allez sortir, vous aurez forcément des bars qui sont ouverts. Je vous ferai une vidéo spécifique sur vraiment que faire à Tempéry, genre en tant qu'étudiant, donc tout ce qui est les bars, les restos pas trop chers, les sorties, blablabla. Je vais vous en faire une vidéo spécifique. Mais voilà, sachez qu'il y a une vie nocturne qui est active. Il y a beaucoup d'événements, en fait, qui sont organisés tout le temps. Alors moi, du coup, je fais beaucoup d'événements avec Yes & Fint, forcément, puisque je suis membre chez eux et que cette association s'adresse directement, en fait, aux étudiants Erasmus ou en échange. Donc forcément, c'est des événements qui sont faits en anglais. Mais vous pouvez aussi participer à plein d'autres événements, mais eux qui seront par exemple en finnois. Mais je veux dire, si c'est un event en mode soirée Athènes dans un bar, vous n'avez pas besoin de parler finnois. Enfin, ce n'est pas grave, tu vois. Tu es juste là pour profiter de l'ambiance du bar. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'événements. Il y a beaucoup de traditions qui tournent autour des étudiants. Là, dans un mois, on a le vapou. Je n'ai pas tout compris ce que c'est. Je vous en ferai une vidéo, mais une fois que ce sera passé, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Mais voilà, en gros, il y a des grosses fêtes étudiantes. Donc, au moins, sachez qu'en tant qu'étudiant, vous ne vous ennuyez pas. Pour revenir sur l'idée des événements qui sont en finnois et pas en anglais, du coup, je tenais à préciser qu'en finnois, la langue officielle est le finnois. Mais ici, en fait, ils sont... Franchement, je ne crois pas étagérer si je dis qu'ils sont quasiment tous bilingues en anglais ou en tout cas, qu'ils parlent tous très bien l'anglais. Et ça, c'est surtout dû au fait qu'en fait, déjà, comme nous en France, la seconde langue qu'ils doivent apprendre pour en LVA, c'est l'anglais. Et surtout, en fait, j'ai remarqué que, par exemple, au cinéma, quand tu allumes la télé chez eux, il y a les films internationaux, ils ne sont pas traduits. Donc, en fait, souvent, ils ont le film en VO, donc en anglais, qui est ensuite sous-titré en finnois. Donc, en fait, ils sont très très tôt exposés à cette langue anglaise, ce qui fait que, si vous débarquez dans le pays sans connaître un pet du finnois, et c'était le cas, ce n'est pas grave. Je vous assure que vous vous en sortirez très bien avec juste l'anglais. déjà, que ce soit dans les magasins et tout, et aussi au sein de la vie étudiante, puisque forcément, les étudiants, de toute façon, ça se voit maintenant. Toutes les jeunes générations, elles ont tendance à beaucoup mieux parler l'anglais que nos parents, par exemple. Donc, voilà. Franchement, ce n'est pas quelque chose qui doit vous freiner, ce truc de la langue officielle, là-bas, c'est le finnois. Je ne sais pas parler le finnois. Que faire ? Non. Vraiment, l'anglais vous suffira amplement. Ensuite, j'aimerais aborder aussi le thème de tout ce qui est nourriture, parce que c'est quand même important, parce que pendant un an, vous allez faire vos courses et manger dans un pays qui n'a pas les mêmes traditions culinaires que ce qu'on a nous en France. Alors, outre le fait que, comme j'ai déjà expliqué, je trouve que globalement, les prix en magasin sont plus élevés, mais franchement, ça reste, je ne vais pas dire abordable. Ce n'est pas vrai, mais voilà, ça reste raisonnable en fait. Vous pouvez quand même bien vous nourrir. Mais effectivement, je trouve que tout est plus cher. Et après, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Forcément, vous n'allez pas retrouver exactement les mêmes produits. Oui, c'est vrai, le poisson est un peu moins cher. Mais par contre, les autres viandes, c'est une catastrophe. Je vous assure que le steak haché et la viande blanche, à chaque fois que j'en ai mangé, j'ai fini malade. Et ce n'est pas que je mange la viande en mode saignant et tout. Vraiment, je la fais bien cuire. Mais même là, je ne sais pas ce qu'est. Ce sont des viandes qui sont sans goût, qui sont trop bizarres. Et du coup, ce qui fait que j'ai complètement arrêté de manger de la viande ici parce que je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Mais en tout cas, mon corps ne le supporte pas. J'avais eu des retours d'autres personnes que je connais qui, eux aussi, cuisinent de la viande. Et en gros, pour eux, ils arrivaient à manger la viande, mais ils étaient totalement d'accord sur le fait que ça n'a pas du tout le même goût qu'en France et que ses limites n'ont pas de goût et c'est trop bizarre. Et c'est vrai que c'est aussi un pays qui est assez végétarien slash végan et que vous aurez beaucoup d'options même dans les restos universitaires. Genre, vous aurez des options en mode végan et végétarien très régulièrement. Même dans les restaurants, tout ça, beaucoup plus qu'en France. Et aussi, beaucoup d'options gluten-free. Voilà. En fait, j'ai appris que les Finlandais, ils supportent mal le gluten. Genre, je ne sais pas si c'est à l'échelle du pays. Il y a beaucoup de Finlandais qui ont du mal à digérer le gluten. Du coup, vous aurez plein d'options sans gluten, souvent aux events et tout. On vous propose des gâteaux sans gluten, du lait spécifique, machin truc. Donc, c'est assez particulier sur le début. Mais voilà. Du coup, sachez que si vous êtes allergique au gluten ou que vous ne le supportez pas, la Finlande est un pays fait pour vous parce que l'entièreté du pays ne supporte pas le gluten. Mais voilà. Tout ça pour dire que même si les produits sont différents, vous arriverez toujours à trouver quelque chose de mangeable, de convenable. Après, pour ma part, je l'ai déjà expliqué aussi dans la vidéo, je crois, du bilan des 6 mois, que moi, le problème, il allait au-delà de la nourriture. C'était surtout que je n'arrivais pas à cuisiner ici parce que déjà, je n'ai pas beaucoup de matériel. Je crois que je vous l'ai expliqué au tout début quand je suis arrivée de la première vidéo que j'ai faite en Finlande. En fait, ici, on a accès à des starting kits. Donc, en fait, on a un starting kit de literie et un starting kit de tout ce qui est vaisselle, couvert, casserole, ce qui permet qu'en fait, on n'a pas à tout acheter sur place et surtout, que c'est trop compliqué à ramener. Donc, en fait, tu perds une certaine somme d'argent pour rien, entre guillemets. Donc, en fait, dans mon starting kit pour la cuisine, on a genre deux assiettes, deux verres, une casserole, une poêle et des cuillères, quoi, et des couverts, vous allez me dire « ça va, de quoi tu te plains ? » Alors, à ce niveau-là, de rien. Je suis très contente d'avoir accès à ce genre d'options. C'est très pratique. Le problème, c'est la cuisine commune. Et oui, parce que déjà, outre le fait que quand je cuisine, j'aime bien être toute seule, tranquille. Franchement, quand tu cuisines, t'aimes bien prendre l'espace que tu veux, un peu t'étaler, écouter ta musique, je ne sais pas trop quoi. Donc ça, déjà, ce n'est pas possible. La cuisine commune, elle est toute petite, donc tu ne peux pas t'étaler. Et en plus, elle est dégueulasse. Vraiment, elle est immonde. Les gens, ils ne respectent pas du tout les autres, en fait, les suivants. Ils laissent toutes leurs... Ils laissent leurs paquets, leurs trucs entamés, leurs trucs tout dégueux sur le plan de travail. Et toi, derrière, t'arrives, c'est tout dégueux. Donc franchement, j'ai complètement abandonné de cuisiner. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, je vais juste vivre avec des plats préparés que je vais faire dans mon micro-ondes. C'est vrai que ça coûte plus cher, mais franchement, au moins, ça me permet de manger des plats convenables. Parce que franchement, cuisiner dans les parties communes, c'était juste plus possible pour moi. Franchement, vous pouvez cuisiner dans les parties communes. Je veux dire, c'est vraiment, à mon échelle personnelle, je ne supporte pas le fait que ce soit aussi sale. Je ne supporte pas le fait de ne pas être toute seule, tranquille ou pour cuisiner. Surtout, je ne supporte pas le fait qu'une fois que tu as fait une cuisiner, il faut ramener tout ton matos dans ta chambre pour manger tranquille. Pour moi, c'est trop compliqué. Ça peut faire un peu superficiel pour des gens, mais voilà. Pour moi, c'est important et je préfère sincèrement investir plus dans des plats préparés, les faire où je m'écronde et manger tranquille chez moi plutôt que de me casser la tête avec la cuisine commune, tout ça. Mais voilà, vous pouvez quand même cuisiner dans la partie commune. Il y en a qui le font. Mais moi, je ne supporte pas pour le coup, c'est ce côté très communauté, mais c'est mon avis personnel. Ensuite, si on reste dans la résidence étudiante, notez que les appartements sont petits. Vous pouvez voir derrière moi que ce n'est pas très grand. Je suis dans un 12 mètres carrés avec du coup cuisine commune, mais ma salle de bain est privée. Donc ça, c'est déjà cool. Mais après, voilà, c'est comme au Crous en France. C'est des appartements étudiants que tu ne paies pas très cher. Donc franchement, on ne va pas se plaindre. Donc du coup, ici, vous avez des appartements étudiants qui sont à votre disposition via l'organisme TOA. Et donc en vrai, c'est l'équivalent du Crous en France avec différentes tailles d'appartements et il y a aussi des colocations disponibles. Donc voilà, vous en avez pour tous les lieux en fonction du campus où vous êtes et un peu pour tous les budgets. Parce que je n'ai pas précisé, et c'est important quand même, à tempérer, on a trois campus universitaires. le City Center Campus, donc celui où je suis, celui qui est dans le centre de la ville, le Kaupik Campus qui est un peu plus à l'est et le Erwanta Campus qui est bien plus au sud, mais vraiment bien plus au sud. Il est genre à une demi-heure du centre-ville. C'est possible que vous ayez des cours à Erwanta ou que vous ayez des cours à Kaupis ou que vous ayez des cours au City Center Campus. Donc, vérifiez bien où est-ce que vos cours ont lieu en considérant qu'au campus du centre-ville, vous aurez surtout tout ce qui est linguistique, tout ce qui est sciences politiques, un peu tout ce qui est économie, sciences sociales en fait. Le Kaupik Campus, je crois que c'est que le côté de la médecine et le Erwanta Campus, c'est plus du côté de l'ingénieur des sciences techniques, de la technologie, de la physique, de la chimie. Donc voilà, c'est globalement ça mais voilà, vos cours peuvent être un peu éparpillés donc c'est quelque chose à prendre en compte au moment où vous allez faire votre location à Toa. Voilà, le mieux c'est forcément de prendre un appartement soit au plus proche de votre campus soit faire le choix de prendre un bâtiment qui est proche du centre-ville pour avoir plus d'accès au centre-ville, à fête étudiante, tout ça. Ensuite, j'aimerais revenir sur un truc qui m'a beaucoup perturbée en Finlande, c'est l'hiver. Franchement, quand vous pensez à la Finlande, vous ne pensez pas au Caraïbes, vous voyez ce que je veux dire. On sait que la Finlande, c'est un pays où il fait froid, très froid et en fait, le froid ne m'a pas dérangé plus que ça. Enfin, je veux dire, c'est toujours très surprenant de se prendre des moins de 18 comme ça un matin mais voilà, après, tu te couvres bien, tu prends des manteaux de ski, tu prends des grosses chaussettes, des gants, voilà, tu peux t'en sortir. Là où c'est devenu compliqué pour moi, c'est à quel point l'hiver est rude mais surtout, à quel point il est long. En fait, pour nous, les premières neiges, elles ont commencé à novembre et à partir de novembre, vous savez, le temps de jour, dans une journée, il a complètement chuté. Donc, ouais, à un moment, le soleil est se couché genre à 15h30 donc forcément, déjà, ça te perturbe, ça change, ça bouleverse vraiment ton rythme de vie parce qu'en fait, à 15h, la seule chose que tu as envie de faire, c'est d'aller te coucher alors que la journée, elle n'est qu'à moitié entamée. Enfin, c'est très bizarre, on est beaucoup à être passé par les vitamines, on est beaucoup à être passé par la dépression hivernale, beaucoup plus qu'en France et vous voyez, genre là, on est, je tourne cette vidéo le 19 mars, dehors, il neige encore. Je veux dire, dans deux jours, je crois, c'est le printemps les gars et ici, on est encore full neige, full froid. aujourd'hui, il fait moins 1 degré. Alors, la semaine dernière, on était repassés dans le positif, on était entre 0 et 5 degrés donc je me suis dit, c'est cool, tout va commencer à fondre, c'est le début du printemps, blablabla. Pas du tout. Voilà, là, on rechute dans le négatif et c'est vrai que même si c'est super beau la neige, franchement, je suis en Finlande, je n'ai pas à me plaindre de la neige, c'est le pays, tu vois, mais en fait, c'est le fait que ça devienne très très long. Ouais, il y a un moment où en fait, tu as juste envie de profiter du dehors, de pouvoir sortir sans tout ton équipement là, ta grosse doudoune, ton gros bonnet et tout, tu as juste envie de profiter du soleil, en fait oui, parce qu'on n'a plus de soleil non plus et ouais, même si je suis toujours très contente d'avoir de la neige et que j'en profite parce qu'en France, on a un peu de moins en moins de neige, alors qu'ici, on a vraiment une sacrée épaisseur de neige et de glace, donc je n'ai pas à me plaindre à ce niveau-là mais c'est vraiment ce côté de c'est très très long. Bah ouais, en fait, tu te demandes juste quand est-ce que ça va finir ? J'aimerais bien quand même revoir l'herbe, revoir le soleil avant de partir Normalement, oui, il y a un moment, je pense que l'hiver va quand même partir mais voilà, il faut vous dire que depuis novembre, il ne fait pas beau, il neige, il fait gris, il y a du verglas partout et là, on est en mars, donc ça commence à faire vraiment vraiment long même si les températures se sont réchauffées et que les journées se sont rallongées, maintenant le soleil se couche vers 18h donc on a des journées bien plus normales entre guillemets mais voilà, l'hiver est très long je pense qu'il faut le vivre pour comprendre mais du coup, franchement, si vous ne vous sentez pas déjà, si en France, vous trouvez que l'hiver est long franchement, ne restez pas une année entière en Finlande genre, soit venez pour le deuxième semestre soit que pour le premier je ne sais pas mais ne partez pas aussi longtemps parce que même pour moi ça commence à être vraiment beaucoup trop long et je n'ai qu'une envie c'est de revoir le soleil de pouvoir me poser dehors de mettre un t-shirt à manches courtes rien que d'enlever mes sous-pules genre, ma doudoune là derrière je ne peux plus me la voir enfin voilà en parlant de ma doudoune juste derrière j'aimerais aussi rappeler que du coup, il fait tellement froid qu'en Finlande vous pouvez dire au revoir à votre style vestimentaire alors déjà, forcément, je pense que vous n'allez pas emmener tout votre dressing dans votre valise donc déjà, il faut faire une sélection des vêtements et du coup, il faut prendre en compte que vous allez toujours pendant un an tourner avec les mêmes vêtements donc franchement, ça commence à être long vous voyez, moi j'ai certains pantalons qui commencent à être vraiment usés beaucoup parce que je les porte très régulièrement beaucoup plus régulièrement que ce que je faisais en France puisque j'avais plus de pantalons à ma disposition donc déjà, ça c'est à prendre en compte et ensuite, oui, effectivement, ma doudoune là, je la porte depuis mi-septembre quasiment et ouais, en fait, tu portes ton meilleur bonnet tu portes tes meilleurs gants ta grosse écharpe ta grosse doudoune t'as tes chaussures de marche tout ça genre, vraiment ton style n'a plus aucun sens après, il y en a qui restent qui continuent de rester stylés tu vois, mais franchement, moi je préfère avoir chaud plutôt que de bien m'habiller donc c'est pas que je fais aucun effort vestimentaire mais c'est vrai que je ne m'habille pas aussi bien qu'en France puisque, bah, outre le fait que j'ai moins de vêtements à ma disposition bah, j'ai aussi ce côté de, bah de toute façon, tu vas mettre une grosse doudoune par dessus et tu vas la garder donc pourquoi bien s'habiller en dessous et oui, effectivement, ici, tout le monde porte des chaussures de marche je sais qu'en France si tu débarques avec des chaussures de marche sur un jour complètement random les gens vont te regarder bizarrement parce que, bah, c'est vrai que les chaussures de marche c'est pas la honte d'en porter c'est pas vrai mais c'est pas les chaussures les plus stylées tu vois alors que ici, vraiment, tout le monde porte ça donc n'ayez pas honte de porter vos chaussures de marche pas belles tout le monde porte ça plus personne ne fait attention voilà, vraiment, si vous êtes quelqu'un qui aimez beaucoup bien vous habiller être toujours stylé et machin prenez en compte que ici, il fait tellement froid qu'il y a un moment où vous n'en avez plus rien à faire vous voulez juste avoir chaud et enfin, le dernier point que je souhaitais aborder parce que la vidéo commence à être longue mais je sais qu'elle sera utile à certains c'est quand même le point positif de tout ça de la fin longue c'est le dépaysement total auquel on a accès comme je vous l'ai expliqué on a eu de la neige depuis novembre c'est du jamais lieu en France la nature elle est splendide je t'invite à aller voir sur mon Instagram j'ai posté plein de photos de quand je suis allée en cottage et tout et ouais, en fait, au-delà du fait que la culture est différente de tout ça il y a aussi toute cette découverte de la nature qui me paraît quand même hyper important alors c'est vrai que je trouve que les villes sont moins intéressantes à visiter que celles en France dans le sens où je trouve que l'architecture se ressemble un peu partout après c'est mon avis personnel si vous kiffez l'esthétique des bâtiments finlandais visitez toutes les villes mais c'est vrai que moi pour le coup j'ai plus apprécié profiter de la nature vraiment juste de mettre mes chaussures de marche et d'aller me balader dans la forêt c'est quelque chose que je ne faisais pas en France surtout que là les forêts sont enneigées c'est super beau c'est tout calme c'est super agréable et puis même genre à deux pas de chez moi il y a le lac qui est gelé en France vous ne marcherez jamais sur un lac gelé je veux dire j'ai fait du patin sur le lac gelé qui est à côté de chez moi c'est incroyable c'est quelque chose qui n'arrivera pas de si tôt je pense dans ma vie et ouais c'est une chance incroyable que j'ai et c'est vrai que la fin longue offre ce dépaysement ouais cette vie en fait hivernale extrême qu'on n'a pas du tout en France et ouais en fait je suis vraiment contente de pouvoir tester tout ça de pouvoir d'avoir en fait cette opportunité cette chance de pouvoir bah en fait faire 3 mètres et être plongé dans la nature parce que oui effectivement en Finlande ce qui se passe c'est qu'il y a des grandes villes il y a genre une dizaine de grosses villes qui se battent en duel mais le reste c'est vraiment de la nature il y a entre 2 grosses villes c'est vraiment il n'y a rien du tout il y a 2-3 bâtiments forcément enfin genre maisons qui se battent en duel qui sont dans la campagne mais c'est vrai que la nature est giga accessible alors certes il faut prendre une voiture souvent c'est à dire que vous n'avez pas un train qui va vous emmener au milieu de nulle part mais si vous louez une voiture et vous pouvez en avoir pour pas trop cher surtout si vous partez en groupe je vous conseille sincèrement de tester le cottage en fait c'est trop bien de bah ouais en fait de se retrouver au milieu de nulle part dans un endroit qui calme où c'est la forêt c'est la nature tout est tout est blanc et c'est super beau en fait franchement dans ma galerie de téléphone j'ai plein de photos juste de sapins enneigés parce que c'est trop beau et ça change de ce qu'on voit en France parce que même si en France on a des espaces verts des parcs tout ça c'est vrai qu'on a pas ce truc de vraiment immense forêt enneigée qui est vraiment tu peux te perdre dedans quoi si vous êtes un amoureux de la nature alors par contre de la nature des arbres parce que les animaux là je sais pas ce qu'ils font mais à mon avis ils sont partis loin 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 ça fait longtemps que j'ai pas vu d'oiseaux les autres animaux franchement vous les verrez pas ils sont en hibernation je pense donc voilà mais par contre si vous aimez effectivement les photos des paysages et tout surtout avec la neige la Finlande c'est un très bon choix c'est vraiment super beau et il y a un autre point je sais que j'ai dit que c'était mon dernier point mais j'ai quand même un autre point auquel je viens de penser simplement que je trouve que la Finlande est un pays dans lequel il est plus simple de s'accepter je sais que là ça parait un peu bizarre je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible en fait vous voyez dans les pays il y a des normes de beauté qui sont très présentes je pense par exemple aux gros clichés des pays asiatiques où il faut être blanc il faut être super fin tout ça en fait il y a des normes de beauté qui sont plus ou moins poussées à l'extrême et qui font que parfois même si tu t'aimes toi-même enfin voilà c'est compliqué parfois de s'accepter quand en fait vous avez la pression d'une norme de beauté qui vient de la société en fait même si vous avez super confiance en vous tout ça et c'est tout ce que je vous souhaite parfois c'est voilà c'est un fait c'est compliqué de s'accepter quand les autres ou les normes de la société vous rejettent et je pense du côté physique et je pense aussi du côté on va dire du genre et de la sexualité c'est-à-dire que la France n'est pas un pays homophobe ou en tout cas pas aussi homophobe que certains je pense que dans tout pays voilà il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'ici en Finlande déjà quand tu vas en cours par exemple il y a certains profs qui te demandent si tu veux être appelé par elle ou si tu veux être rappelé par il ou si tu veux être rappelé par yel du coup ils te demandent quel est ton pronom et surtout ils te demandent si tu veux que le prénom officiel que tu as soit celui par lequel on t'appelle donc c'est-à-dire que si par exemple tu veux changer de prénom que je sais pas il te correspond pas ou juste que tu t'aimes pas ton prénom je sais pas tu peux changer c'est jamais on a fait ça en France je trouve enfin en tout cas j'ai jamais eu de professeurs qui ont fait ça et c'est pas forcément mal mais c'est simplement que voilà c'est ça m'a assez surprise au début et aussi pour la culture de tout ce qui est l'acceptation de la sexualité de l'orientation sexuelle des gens effectivement je trouve qu'ici il y a déjà il y a beaucoup de cours à l'université qui sont axés autour de ça de l'acceptation de l'homosexualité dans les pays des études de genre le côté philosophique tout ça et surtout au sein de la société même il y a beaucoup de gens qui sont homosexuels soit lesbien qui se tiennent par la main dans la rue et je veux dire ils vivent leur best life je sais que dans certains pays c'est inenvisageable de faire ça et même il y a beaucoup d'événements qui sont autour de ça en fait qui sont autour de la pride tout ça donc voilà et même au-delà de ça le côté physique je trouve que les gens ici ils ont l'air un peu plus libres déjà sur le style vestimentaire je trouve qu'il y a beaucoup de de vêtements très extravagants qu'on ne verra pas forcément en France et personne ne regarde bizarrement ces gens vous voyez et il y a aussi ce truc je trouve qu'il n'y a pas de grossophobie je sais que encore une fois la grossophobie elle peut être poussée à un extrême ou à un autre et que en vrai de vrai ce genre de débat homophobie grossophobie même si la société parfois elle joue un rôle c'est vrai que c'est surtout avant tout un opinion personnel mais voilà en fait par exemple ici il y a la culture du sauna vous voyez ce qui fait qu'en fait très jeunes les gens ils sont habitués à se dévoiler en fait puisque les saunas tu peux les faire en maillot de bain ou en étant complètement nus c'est possible il y a des saunas qui sont nudistes et du coup je pense que effectivement l'acceptation corporelle elle est beaucoup moins compliquée et ouais en fait je me souviens que quand on était allée en Finlande avec ma maman qui elle pour le coup a du mal avec son poids bah en fait elle était elle était émerveillée par les femmes en fait qui sortaient genre qui faisaient je sais pas du XL du triple XL vous voyez enfin qui étaient je pense en cas d'obésité sans que ce soit méchant il y a un moment où dire que quelqu'un est obèse c'est juste une caractéristique physique à un moment quand tu regardes la courbe de ta taille par rapport à la courbe de ton poids bah il y a un certain niveau où en fait tu es juste considéré en obésité c'est pas je trouve pas que c'est quelque chose de négatif de dire à quelqu'un qu'il est obèse c'est comme si vous me disiez que je suis brune vous voyez c'est un fait voilà donc voilà sachez que j'utilise le terme obèse sans que ce soit péjoratif donc voilà elle a vu des femmes qui étaient obèses et qui étaient en maillot de bain et qui vivaient leur best life et bon moi ça m'a pas surpris plus que ça mais c'est vrai qu'elle qui a du mal avec sa propre image en fait avec son poids avec son corps et bah c'est vrai qu'elle était wow vraiment genre elle était en admiration devant ces femmes qui arrivaient à s'assumer pleinement donc voilà je trouve que oui effectivement je trouve que la Finlande est un pays dans lequel il est plus simple de s'accepter en tant que personne soit sur le point de vue physique soit du point de vue d'orientation sexuelle je trouve effectivement que c'est un pays qui est un peu plus ouvert sur la question même si franchement je trouve que ça dépend plus des personnes individuellement que vraiment quelque chose à l'échelle du pays mais voilà c'est peut-être dû à l'éducation qu'ils ont reçu tout ça donc voilà c'est aussi un point qui me paraissait important à aborder et je pense avoir fait le tour ou en tout cas de ce qui me semblait le plus important donc je vais arrêter la vidéo là elle est déjà très longue mais voilà j'espère qu'elle vous aura intéressé si vous avez d'autres questions sur l'Erasmus en Finlande n'hésitez vraiment pas à poser en commentaire il n'y a pas de questions bêtes parce que je sais que quand je suis partie je me suis posé 25 000 questions donc vraiment n'hésitez pas j'y répondrai avec plaisir et surtout n'hésitez pas non plus à liker la vidéo à vous abonner pour me suivre dans la suite de mes aventures finlandaises n'hésite pas aussi à aller voir mes anciennes vidéos pour voir si j'ai pas déjà répondu à des questions que tu pourrais te poser et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501